Première question, quels sont les différents types d'intelligence artificielle ? Alors pour le coup, moi j'ai envie de commencer peut-être par définir, essayer de définir en tout cas ce que j'appelle l'intelligence artificielle, qui est le côté mécanisation de l'intelligence, donc c'est de définir, de donner une définition un petit peu large, qui englobe un petit peu toutes les facettes de l'IA, parce que c'est très large l'IA, c'est pas uniquement ChatGPT ou MeetJourney par exemple. On peut dire qu'en fait déjà l'intelligence artificielle c'est un domaine scientifique, ça date des années 50 à peu près, le début de l'IA, à peu près maintenant 70 ans, il y a eu pas mal d'évolutions, et on peut dire qu'en gros il y a quand même, alors même si on pourrait parler de plein d'intelligences artificielles différentes, il y a deux grandes familles d'intelligences artificielles on va dire, il y a celles qui ont eu plus de succès au début de l'IA, qui sont ce qu'on appelle les systèmes experts, c'est des systèmes qui s'appuient sur de la logique, sur du raisonnement, et en faisant ce genre de choses on peut essayer de démontrer quelque chose, ou de savoir si quelque chose est vrai. Et donc ces systèmes experts en s'appuyant sur ce genre d'outils, ont été très utilisés pour faire du diagnostic médical, du diagnostic mécanique, pour essayer de répondre à des questions sur des problèmes, de résoudre des problèmes par exemple. Ça peut être par exemple de la robotique autonome, quand on envoie un robot sur Mars, et bien quelque part ce robot doit se débrouiller d'une certaine façon autonome, de manière autonome, parce qu'on ne peut pas piloter l'ensemble de ces mouvements à distance, les temps de communication sont beaucoup trop longs. Ça peut être aussi, donc, un autre thématique qu'on appelle les neurosciences computationnelles, c'est construire des modèles mathématiques, informatiques, de certaines fonctions du cerveau par exemple, pour comprendre pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Alors maintenant on peut aussi englober dedans ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, et l'apprentissage à partir des données, dont le deep learning, où les réseaux de neurones sont un petit îlot quelque part, où là on va s'intéresser à, par exemple, essayer de construire des algorithmes qui sont capables de dire ce qu'il y a sur une image, ou des algorithmes qui sont capables d'aller détecter sur une image pour étiqueter chacun des pixels, pour dire, tiens là c'est du plafond, du sol, du mur, c'est d'une personne, etc. On pourrait presque dire que ça permet de tout faire, une intelligence artificielle, sauf que ça ne peut pas faire tout à la fois. Et en fait, ce que fait une intelligence artificielle, c'est que s'il y a un être humain ou des êtres humains qui ont vraiment spécifié un problème, il faut que ce soit un problème très précis, il faut qu'on ait soit des règles très précises qui expliquent le cadre du problème, soit beaucoup d'exemples qui expliquent, pour ce problème-là, ça c'est une bonne solution, ça c'est une mauvaise solution. Par exemple, si on dit mon problème, je veux un truc hyper classique, je veux savoir s'il y a un chat sur une image. Donc ça c'est un problème qui est très spécifique, très bien spécifié. J'ai une image et s'il y a un chat, il faut que je réponde oui. S'il n'y a pas de chat sur l'image, je réponds non. C'est très bien délimité. On peut utiliser ces intelligences artificielles, donc cet apprentissage profond, pour apprendre à avoir ce comportement, c'est-à-dire apprendre à détecter des chats dans une image, mais il faut pour ça des milliers, voire des millions d'exemples. Et qu'est-ce que c'est que des exemples ? C'est un couple où on a une image et la réponse qu'il faut donner. Donc une image avec un chat, il faudra qu'on ait la réponse oui. Si c'est une image où il n'y a pas de chat, il faudra qu'on mette non à côté. Et si on a des millions et des millions d'exemples de ce type-là, alors on peut utiliser des IA statistiques pour apprendre finalement à reconnaître des... à savoir s'il y a un chat dans une image, même sur des images qu'on ne lui a pas montrées précédemment. Sur d'autres tâches, par exemple le jeu de Go. Le jeu de Go, récemment, il y a eu Lee Sedol, qui est le champion du monde de jeu de Go, qui a été battu par une IA. C'était Google, non ? C'était Google, effectivement, avec un algorithme qui s'appelle AlphaGo. Et ça, ça a été un peu une révolution, parce que le jeu de Go est beaucoup plus compliqué que celui qui était avant un petit peu le jeu totem, qui était le jeu d'échecs, qui est un jeu où il y a quelque part le nombre des états possibles du jeu est plus petit. Estimer des coûts intermédiaires, c'est un petit peu plus simple sur le jeu d'échecs que sur le jeu de Go. Et donc ça, ça a vraiment marqué aussi un changement, une révolution, sur la nature des problèmes qu'on est capable de résoudre. Quand on résout des jeux, c'est pas vraiment parce que les gens sont vraiment passionnés par résoudre des jeux de manière automatique, mais c'est plutôt que ça définit une famille de problèmes que maintenant on sait résoudre. Donc c'est ça qu'il faut voir dans le jeu de Go, c'est de dire, les problèmes de ce type, qui ont cette difficulté-là, on arrive maintenant à les résoudre efficacement. Et ça donne lieu en fait à d'autres algorithmes, par exemple AlphaGo a donné naissance quelque part à AlphaChem, qui est en fait le même algorithme qu'AlphaGo quelque part, qui est appliqué sur ce qu'on appelle la rétrosynthèse de produits chimiques, c'est trouver une série de réactions chimiques qu'il faut faire pour pouvoir produire un certain produit, une certaine molécule. Donc ça a des applications évidemment au-delà du jeu de Go. D'autres choses que l'on sait faire en maintenant de manière très très performante, c'est la reconnaissance automatique de la parole. Votre téléphone par exemple, s'il est sous Android, vous pouvez lui parler entre guillemets, et c'est retranscrire votre signal de parole en un signal texte. Après interpréter ce que vous voulez lui demander. Et ce, même si vous êtes par exemple en train de circuler dans un milieu qui est bruyant, etc. Donc un problème qui est compliqué quand même, parce que ce n'est pas une situation parfaite avec un enregistrement où tout est calibré, tout est... Voilà, donc ça on arrive à le faire de manière très très efficace. La traduction automatique, on ne va pas faire de pub, mais si vous allez sur Google Translate, sur DeepL, sur... Eh bien aujourd'hui on a des algorithmes qui sont capables de traduire en multilingue de manière très très efficace. Qu'est-ce qu'on peut citer encore ? Voilà, je pense que c'est déjà un certain nombre de problèmes sur lesquels on a fait des avancées. Sur la génération de textes, on a fait des progrès absolument hallucinants. Donc quand vous posez des questions à ces modèles de langue et qu'ils vous répondent, ils font un discours extrêmement cohérent, extrêmement construit. Bien sûr il y a des erreurs, il y a des éléments, comment dire, on pourra reparler si vous voulez, de ce qui est derrière ces modèles de langue, mais il y a des éléments qui sont imaginés, qui sont inventés. Il y a plein d'exemples de références, par exemple quand vous lui demandez de construire un article scientifique, il va vous inventer des références qui n'existent pas, mais c'est parce que, si vous voulez, le modèle de langue, il est construit comme ça, il est fait pour ça en fait, il est fait pour imaginer du texte qui n'existe pas. La génération d'images, alors la génération d'images c'est pareil, il y a eu des progrès énormes même juste en l'espace de 5 ans, 10 ans, donc c'est très très court, en fait ça va très très vite, les images qu'on était capable de générer il y a 10 ans, et ce qu'on est capable de générer maintenant, ça n'a rien à voir, et même la génération de vidéos. Il y a par exemple en janvier, il y a Google qui a sorti un algorithme qui s'appelle Lumière, qui est capable de faire ce qu'on appelle du texte-to-vidéo. Vous tapez un bout de texte, par exemple un petit ourson mignon qui galope sur Mars, et vous génère une vidéo extrêmement réaliste de ça. Et là c'est aussi vraiment hallucinant, parce que c'est hallucinant par rapport à ce que, si on se replonge juste 5 ans ou 10 ans avant, quelque part on n'imaginait même pas qu'on pouvait attaquer ce genre de problème-là. On peut tout faire faire à une intelligence artificielle, pourvu que 1, on ait vraiment bien délimité le problème, et que 2, actuellement, il faut vraiment des millions et des millions d'exemples avec les bonnes et les mauvaises réponses. En gros, ça revient à dire ainsi que si nous, on ne connaît pas la réponse au problème, l'IA ne peut pas trouver la réponse au problème. Comment fonctionne Machine Learning ? Alors voilà, donc Machine Learning, qui est donc un petit îlot, j'ai envie de dire, dont on parle beaucoup quand même, au sein de l'intelligence artificielle, et c'est l'apprentissage automatique. C'est une forme particulière d'apprentissage, et en particulier, j'illustrerai au travers du Deep Learning, qui est vraiment très populaire aujourd'hui, les réseaux de neurones artificiels. Et alors, cette approche-là, c'est de l'apprentissage à partir des données. C'est-à-dire qu'on va finalement, c'est un petit peu la révolution qu'il y a eu justement avec ces réseaux de neurones, c'est de dire, on va, c'est un peu presque caricatural, mais si on pousse un petit peu quand même l'élément, c'est de dire, on va apprendre de bout en bout, à partir de la donnée brute d'entrée, par exemple une image, jusqu'à, par exemple, lui mettre une étiquette, dire là, par exemple, là, il y a une tasse à café. Mais on va assez peu injecter de connaissances a priori. Et ça, c'est très très différent de ce qu'on faisait avant en intelligence artificielle, où ce qu'on faisait avant, pour contraster, c'est que, on le fait encore, mais sinon que cette partie de la machine learning occulte un peu cette approche, c'était de dire, ben voilà, pour dire que ça, c'est une tasse à café, il faut être capable de détecter qu'il y a une anse, par exemple. Une anse, c'est une forme particulière, ou qui est un cylindre. Et tout ça, ce sont des formes particulières, et quelque part, on a besoin de cette expertise, de savoir comment détecter ces formes. L'approche machine learning, apprentissage purement à partir des données, c'est de dire, non, moi je ne fais pas ça. Je vais prendre plein d'images de tasses à café, et je vais lui dire, ça ce sont des tasses à café. Plein d'images d'ordinateurs, ça ce sont des ordinateurs. Et je ne vais pas donner beaucoup plus de connaissances, et je vais laisser l'algorithme apprendre, finalement, ce qui est pertinent de détecter sur ces images, sur ces données-là, pour pouvoir dire, c'est une tasse à café, c'est un ordinateur. Et c'est, si vous voulez, c'est une forme particulière de ce qu'on appelle l'apprentissage, pour mettre peut-être des gros mots, mais apprentissage supervisé, ou apprentissage non supervisé, ce sont des approches de machine learning, ou apprentissage par renforcement, ce sont différentes approches de machine learning. Apprentissage supervisé, c'est que vous avez une donnée d'entrée, et là, une étiquette. Apprentissage non supervisé, vous n'avez pas, alors on a aussi, vous n'avez pas d'étiquette. Et si on prend le, je voudrais élargir sur ChatGPT, les modèles générateurs de langue, quand vous entraînez ces modèles-là, vous n'avez pas vraiment d'étiquette, vous avez juste un ensemble d'images, ou un ensemble de textes, et vous laissez le système auto-apprendre, en fait. Donc sur les modèles génératifs d'images, vous lui montrez plein d'images, quoi. Je vous dis, voilà, je veux que tu sois capable de me produire des images dans ce style-là. Éventuellement, vous pouvez lui mettre ce qu'on appelle un prompt en entrée pour le biaiser un petit peu, justement, comme on le disait tout à l'heure. Je veux un ourson qui galope sur Mars, par exemple. Les modèles de langue, si on prend ChatGPT, en fait, pour l'entraîner, eh bien, on a juste, entre guillemets, à récupérer tout le texte qui est disponible quelque part. Et la grosse source de base de texte, c'est Internet. Donc sur Internet, vous avez Wikipédia, vous avez les articles de presse, qui peuvent être, attention, quand même, sous certaines licences, protégés sous certaines licences. Et il faut respecter ces licences-là. Et donc, il y a certaines craintes, par exemple, dans le journalisme, que leur texte soit utilisé, en fait, sans qu'ils aient donné leur accord. Bon. Mais en tout cas, pour ces modèles génératifs, on n'a pas vraiment d'étiquette. En fait, ils sont auto-étiquetés. Un modèle de langue, ce qu'ils cherchent à faire, c'est prédire le prochain mot. C'est tout ce que ça fait. Donc, ça prend une séquence de mots, par exemple, le petit chaperon, et ça cherche à dire quel est le prochain mot. Et donc, ça va prendre rouge. à théorie, dans ma base, ça va être rouge. Ou je peux avoir d'autres exemples, je n'ai pas forcément en tête là, mais on peut faire plein de phrases comme ça qu'on va découper. On va dire, ce sont les mots qui précèdent, et je vais prédire le prochain mot. Et donc, on va entraîner un algorithme comme ça à simplement faire de la prédiction du prochain mot. Et ce qui est assez... Donc, bien sûr, ça prend du temps. En fait, un entraînement prend des heures, prend des semaines, ça peut prendre des mois. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de ressources de calcul aussi. Quand on entraîne des réseaux de neurones, on entraîne ça sur plein de cartes graphiques. On pourra en reparler, mais voilà, des machines équipées de ce genre de cartes graphiques qu'on appelle des GPU. Donc, il y en a plein. On peut d'ailleurs entraîner en parallèle sur plusieurs machines. C'est... Quand... Si on reprend l'exemple de ChatGPT, quand ils entraînent leur modèle, ils entraînent ça évidemment sur des grosses fermes de machines. Et donc, ça, ça prend beaucoup de temps. Par contre, après, utiliser le système, c'est beaucoup plus rapide. Donc, utiliser, c'est ce qu'on fait tous quand on va, par exemple, sur l'interface de ChatGPT d'OpenAI, qu'on lui pose une question. On n'est pas en train d'entraîner le système, on est simplement en train de l'utiliser, de faire ce qu'on appelle de l'inférence, lui faire répondre à une question. Et lui faire répondre à une question, c'est en fait, je lui pose une question et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend ça comme du contexte et il prédit le prochain mot. Si je lui demande, par exemple, est-ce que tu peux me donner une recette de pizza ? Le prochain mot, il va dire certainement, parce qu'il est très poli en ce modèle de langue, certainement, c'était le mot le plus probable après, est-ce que tu peux me donner une recette de pizza ? Et puis, ensuite, il va prendre certainement, est-ce que tu peux me produire une recette de pizza ? Et certainement, et produire le prochain mot. Puis le prochain, puis le prochain, puis le prochain. Et voilà, et c'est tout ce qu'il fait, en fait. Et ensuite, ce qui est très troublant quand même sur ces systèmes-là, c'est qu'on a envie de lui donner une certaine forme d'intelligence, parce qu'en fait, l'algorithme est relativement bête. Il ne fait que prédire le prochain mot. C'est relativement bête, quelque part. Il n'y a pas de mécanisme compliqué de raisonnement, etc. Et pour autant, cet algorithme relativement bête arrive à produire quelque chose qu'on a envie de considérer comme étant intelligent. Quels sont les défis techniques auxquels fait face le domaine de l'intelligence artificielle actuellement ? Après, il faudrait peut-être qu'on discute de ce que ça veut dire technique, en fait. On va rester d'abord dans un premier sens qui est technique, c'est vraiment, je vais le prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire technique, c'est des problèmes de est-ce que j'ai assez d'énergie pour faire mes calculs ? Oui, mais ça pose vraiment des problèmes. C'est-à-dire que de plus en plus, ces IA génératifs, c'est très, très, voire trop gourmand. Actuellement, si tout le monde voulait utiliser de la LGBT en même temps, je ne suis pas sûr qu'on a... Imaginons, chaque être humain veut utiliser de la LGBT en même temps, je ne suis pas sûr qu'il y a assez d'énergie sur la planète pour le faire. On pourrait dire heureusement, il n'y a que nous, occidentaux, qui s'en servons beaucoup, mais bon, ça pose des problèmes éthiques un peu. Il y a aussi des problèmes techniques qui sont qu'il faut des ordinateurs et il faut construire ces ordinateurs et ça, les ressources de la Terre ne sont pas infinies non plus. Il faut avoir des mémoires qui augmentent sans cesse. Il y a des problèmes techniques de ce genre-là qui existent. Après, on pourrait se poser des problèmes de fond, quelque part. Et le vrai problème de fond, donc là, ce n'est plus un problème technique, c'est un problème scientifique, voire fondamental. J'en profite de la question pour l'aborder, c'est que tous ces outils, Siri, ChatGPT et tous les dérivés de ChatGPT ou les concurrents de ChatGPT, c'est des algorithmes qui sont bluffants mais qui ne comprennent rien à rien. J'insiste parce que souvent, c'est le message qui importe pour moi, c'est que c'est des machines qui font des calculs et qui ne savent même pas qu'elles font des calculs. Ces machines ne sont pas conscientes d'elles-mêmes et elles ne comprennent pas ce qu'elles font. Elles peuvent donner l'impression qu'elles ont compris la question et qu'elles ont compris la réponse, mais pas du tout. Et quelque part, ça, c'est un vrai problème qui n'est plus technique mais qui est fondamental, c'est qu'on sait utiliser des outils statistiques pour faire des machines qui donnent l'impression de comprendre mais on ne sait toujours pas construire des machines qui comprennent ce qu'elles font. Là, par contre, on a un vrai écueil, on a un vrai mur. Ça fait 70 ans que l'intelligence artificielle travaille sur ce problème et on n'a pas vraiment beaucoup progressé dans cette direction. Et ChatGPT, ce n'est même pas sûr que ce soit un pas dans la bonne direction. Ce n'est pas parce qu'on a des agents conversationnels qui sont maintenant bluffants qu'on sait mieux, qu'on comprend mieux ce que c'est que comprendre quelque chose. On ne sait toujours pas comment ça se fait que l'être humain comprend les choses pour caricaturer un peu. Du coup, les ordis, ils donnent une impression à l'utilisateur mais ce n'est pas... Exactement. Les ordinateurs, ils simulent une certaine intelligence mais ils ne sont même pas conscients qu'ils simulent l'intelligence. En quelque part, les ordinateurs, c'est des super calculatrices. On se sert de ces calculatrices pour générer des mots et ces mots mis bout à bout ça fait une phrase et l'être humain qui voit la phrase il a l'impression qu'on a compris ce qu'il a dit et qu'on a produit une réponse sensée, que c'est un être humain qui a produit cette réponse sensée. Et en fait, derrière, c'est une machine qui n'a vraiment rien compris à ce qu'elle faisait. Elle a juste fait des calculs. Un des défis qui me paraît important c'est cette notion de données étiquetées. Et donc ça, je vous renvoie à certains documentaires notamment qui s'appellent Les travailleurs du clic qui mettent ça en avant parce que c'est un des défis c'est mettre ça en avant parce qu'on n'y pense pas forcément entre guillemets quand on entraîne des réseaux de neurones on a besoin de données étiquetées c'est-à-dire par exemple d'avoir, je vous ai dit tout à l'heure des images avec des tasses à café et quelqu'un a dit c'est une tasse à café. Qui est ce quelqu'un ? Ce quelqu'un, il y a malheureusement j'ai envie de dire des systèmes qui sont développés par exemple Amazon Mechanical Turk le turc mécanique d'Amazon qui est le fait de définir des micro-tâches faiblement rémunérées pas forcément très bien cadrées par la loi de gens qui vont passer des heures et des heures et des heures à étiqueter des images comme ça de chats, de chiens de tasses à café, etc. Bon ça on pourrait se dire c'est pas tellement... Bon ok, si le côté ubérisation un petit peu de la tâche n'est pas quand même très glorieux mais il y a des domaines où c'est un peu plus problématique encore c'est que si on veut par exemple faire du filtrage de contenu contenu violent contenu pédopornographique par exemple et bien il faut qu'il y ait quelqu'un qui regarde toutes ces images-là qui les annotent en disant ça effectivement c'est un contenu violent c'est un contenu misogyne c'est un contenu xénophobe et ça veut dire que ce sont des personnes qui sont en permanence exposées en fait à ce type de contenu et voilà avec toutes les problématiques que ça peut causer donc là je pense qu'il y a quand même un défi par rapport à ça c'est qu'il ne faut pas ignorer le fait que c'est très gourmand en données étiquetées et ces étiquettes c'est pas neutre en fait de les produire quelque part ces approches qui sont basées uniquement à partir des données elles sont très gourmandes en ressources de calcul elles sont très gourmandes en énergie quand on demande par exemple à un modèle de langue raconte-moi une histoire mignonne à propos d'un orson qui se balade en Egypte par exemple bon qui va générer du texte bah cette énergie là en fait le modèle qui est derrière va être très consommateur d'énergie et quelque part le défi moi je pense le problème qui est lié à ça c'est le fait que c'est de l'énergie qui est cachée c'est une dépense cachée parce que quelque part on est un petit peu détaché on questionne en ligne un système il tourne quelque part je ne sais pas où et puis je ne sais pas finalement quelle est l'empreinte écologique de ma question finalement et donc ça je pense que c'est un vrai problème parce que bah parce qu'en fait voilà tant qu'on n'a pas connaissance de cet impact là en fait on pense qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut comme requête pour tout et n'importe quoi en fait je pense qu'il n'y a pas que des grosses questions il n'y a pas forcément que des bons usages en fait par exemple de chat GPTI on va aussi lui poser des questions idiotes voilà mais ces questions idiotes elles ont un impact c'est comme si en fait je chauffais les fenêtres ouvertes sauf que je ne vois pas que les fenêtres sont ouvertes et que je suis en train de chauffer les fenêtres ouvertes donc ça je pense que c'est aussi un vrai un vrai enjeu on sait que juste le fait de prendre connaissance de l'impact énergétique qu'ont certaines que causent mes activités par exemple aide à la diminution et le fait de ne pas en avoir conscience en fait je pense que on peut avoir l'impression que c'est nos limites mais non en fait derrière il y a des fermes de calcul qui tournent il y a des GPU très consommateur d'énergie comment voyez-vous l'intelligence artificielle dans le futur ? je ne sais pas parce que c'est très très difficile de se projeter dans le futur en fait ce que je vois maintenant actuellement il y a une tendance qui m'ennuie un peu qui me préoccupe on va dire plutôt qu'elle m'ennuie les deux elle m'ennuie elle me préoccupe c'est que on a beaucoup parlé de tchad GPT c'est un peu ma faute mais en ce moment là dans cette interview on a beaucoup parlé de tchad GPT et un aspect un peu embêtant c'est que pour faire ce genre d'IA il faut beaucoup de données et il faut beaucoup de ressources de calcul et à l'heure actuelle c'est essentiellement des grandes sociétés privées qui sont capables de mettre au point ce genre d'outils et les grandes sociétés privées je ne vais pas citer de nom mais leur intérêt premier ce n'est pas forcément d'aider les gens leur intérêt premier c'est de faire des bénéfices et donc le futur de l'IA pour l'instant je ne suis pas très très optimiste je ne sais pas où il va mais je n'aimerais pas que toutes ces techniques qui pourraient faire plein de choses bien sont entre guillemets capturées ou confisquées ou monopolisées par des grandes sociétés qui auraient pour seul but de continuer à faire des bénéfices et pas forcément de s'en servir pour aider vraiment les gens à répondre à leurs besoins voilà donc le futur je ne sais pas où il va mais je n'aimerais pas que ça soit un truc comme ça moi je pense que c'est bien d'en parler parce que si on en est conscient on peut peut-être faire attention à ce que ça n'arrive pas comme ça ou que ça arrive moins qu'on en ait peur et ce genre de choses je pense que c'est assez difficile de se projeter sur ce qu'on va être capable de faire alors par contre il y a des gens qui s'intéressent à ça je dirais je crois qu'il y a Stanford qui a une étude comme ça un peu récurrente sur essayer de se projeter dans quelques années pour voir un petit peu pour essayer d'imaginer ce que serait le monde dans quelques années avec ces évolutions moi ce que j'aimerais bien surtout c'est que là pour l'instant on met beaucoup de ressources dans ce genre d'IA mais comme on le disait l'IA c'est très très vaste et on en oublie d'autres recherches en IA qui pour moi seraient plus prometteuses en matière d'arriver vraiment à avoir des machines qui comprennent ce qu'elles font et ça pour l'instant c'est quelque chose qui a été un peu oublié et mis de côté ce serait quoi ces recherches du coup ? et bien pareil je ne sais pas exactement comment on ferait parce que sinon j'aurais trouvé alors que là je ne fais que chercher je suis chercheur et pas trouveur mais l'idée essentiellement une des pistes c'est de dire que pour qu'une machine puisse comprendre ce qu'elle fait ou les calculs qu'elle fait ou le sens de ces calculs et bien cette machine elle devrait aussi pouvoir avoir des expériences entre guillemets physiques avec le monde et l'environnement je vais caricaturer mais un agent conversationnel comme ChadGPT il ne peut pas comprendre ce que c'est qu'une chaise ou ce que c'est qu'avoir froid parce qu'il ne peut pas s'asseoir et il ne peut pas avoir froid donc une chaise il peut décrire il peut vous donner plein de mots pour décrire ce que c'est qu'une chaise ou qu'est-ce que c'est que s'asseoir mais quelque part il ne sait pas ce que c'est que s'asseoir il ne sait pas ce que ça veut dire de relâcher ses muscles et de ne pas tomber il peut produire un texte qui dit que s'asseoir c'est relâcher ses muscles et ne pas tomber mais il ne peut pas comprendre ce que ça veut dire de relâcher ses muscles et ne pas tomber donc quelque part il y a une piste à rechercher ce serait un petit peu là-dedans ce serait de dire si je n'ai pas une machine qui est capable de vraiment ressentir des expériences physiques avec le monde cette machine ne pourra jamais comprendre ce que c'est qu'une expérience physique avec le monde et donc elle pourra manipuler le mot asseoir mais elle ne pourra pas véritablement saisir le sens du mot asseoir une des questions en fait mais je pense qu'on va probablement trouver une réponse d'une façon ou d'une autre en fait c'est par rapport à la génération de contenu je pense que là parce que ça pose plein de problématiques sur l'usurpation d'identité sur la génération de faux et donc clairement je pense à mon avis que ça ça va être régulé par exemple parce que je n'imagine pas en fait aujourd'hui on est donc capable de produire des données des images hyper réalistes on est capable de prendre je peux très bien vous filmer et vous faire dire quelque chose que vous n'avez pas dit mais pour autant vous faire articuler en fait sur l'image comme si c'était vous qui l'aviez dit je suis capable de si je prends un petit peu de vos écritures manuscrites de faire de la synthèse d'une lettre écrite avec votre écriture à vous et faire écriture écrire n'importe quoi absolument tout ce que je veux voilà un signal de parole je peux le synthétiser aussi avec votre thème de voix enfin voilà on est capable comme ça de générer vraiment des faux qui sont extrêmement convaincants donc extrêmement réalistes au début sur la génération d'images on avait vu des exemples là sur le des mains par exemple qui avaient trop de doigts ou des choses comme ça donc des erreurs un petit peu grossières mais je pense que ça ça va assez rapidement disparaître donc là je pense qu'il y a probablement alors je ne sais pas exactement quelle forme ça va prendre mais il y a un moment où probablement ça va être cadré pour limiter ces usages là parce que là on est un petit peu dans un usage un petit peu débridé un petit peu de ces technologies là je pense aussi probablement qu'il y a un usage plus raisonné c'est à dire probablement parce que à cause tout simplement le dérèglement climatique la consommation d'énergie de ces plateformes là je pense qu'on ne peut pas s'autoriser n'importe quoi en fait ce n'est pas gratuit ces usages là qu'est-ce qu'on peut dire après je pense aussi qu'en termes de technologie en fait on est quand même sur un avec notamment ces modèles de langue qui existent je pense sur le côté assistant IA je pense que ça ça va être beaucoup plus développé par exemple sur ce qu'on a vraiment quasiment tout de suite à disposition c'est des assistants de code quand on programme on peut assez facilement voilà par exemple comme copilote mais si vous regardez un outil open source qui s'appelle OLAMA vous avez à disposition comme ça sur étagère pour tout le monde des modèles de langue pour le code et donc ça je pense que ça va vraiment être plus utilisé mais au delà même du code je pense le côté assistant parce que voilà quelque part on peut poser un peu n'importe quoi comme question à des modèles de langue comme ChatGPT par exemple qui je pense vont être de plus en plus ancrés avec des sources parce que ça c'est un problème quelque part le fait de générer du texte mais en étant en imaginant en fait sans sourcer en fait quelque part je pense que ça ça va conduire à des assistants qui vont être beaucoup plus performants aujourd'hui par exemple vous avez par exemple des réveils connectés ou votre téléphone qui font des petites tâches par exemple quelle est la météo d'aujourd'hui est-ce qu'il y a du trafic voilà sur mon trajet pour aller au boulot est-ce que est-ce que tu peux envoyer un sms voilà et en fait je trouve que c'est encore un petit peu ça c'est encore un peu limité par rapport à tout ce qu'on peut demander en fait notamment aux modèles de langue comme ChatGPT par exemple d'autant que en fait on a aussi maintenant des modèles de langue qui sont beaucoup plus intégrés sur nos systèmes d'exploitation par exemple donc moi je travaille sous Linux et sous Linux on peut avoir des modèles de langue à qui vous pouvez demander par exemple je voudrais copier toutes les images avec telle extension de tel répertoire à tel répertoire et en fait est capable de synthétiser la commande qui va permettre de faire ça et vous demande s'il peut la faire donc je pense ce côté là un peu d'avoir un assistant avec lequel on peut interagir en langage naturel pour qu'il produise des commandes ou des choses comme ça je pense que ça va être va se développer beaucoup plus que ce que ça n'est pour le moment Quels sont les problèmes liés aux intelligences artificielles ? Encore une fois je suis embêté parce qu'il y a tellement de problèmes que je ne sais pas par où commencer on vient d'aborder effectivement le problème que enfin ce n'est pas un problème lié aux intelligences artificielles c'est un problème lié avec la façon dont on fait les recherches actuellement qui sont un peu accaparées par des grandes sociétés mais aussi parmi les autres problèmes plus fondamentaux liés aux intelligences artificielles il y a on va citer qu'en restant dans le cadre de ChatGPT c'est les données les données c'est quand même l'ingrédient de base pour que ces intelligences artificielles puissent quelque part apprendre je mets des guillemets autour d'apprendre parce qu'on pourrait discuter de apprendre mais un des problèmes liés à ça c'est que ces données si ces données sont biaisées ou qu'elles racontent quelque chose qui n'est pas forcément la vérité ou par exemple dans les premiers temps des IA générales des réseaux de neurones génératifs les gens se sont amusés enfin essayer de reconnaître des visages et on s'est aperçu qu'on pouvait reconnaître beaucoup plus facilement les visages des hommes blancs parce que dans la base de données il y avait très peu de visages d'hommes noirs ou vice versa si dans mes données il y a beaucoup de données qui disent que bah oui en prison aux Etats-Unis il y a beaucoup d'hommes noirs et bien on pourrait très bien en déduire que les hommes noirs sont plus criminels que les hommes blancs ce qui n'est pas forcément le cas mais si mes données elles ne sont pas représentatives vraiment de la vérité et bien le biais qui est dans les données il va se retrouver dans l'intelligence artificielle derrière puisque elle elle apprend à partir de ces données on en a lissé déjà quelques-uns des problèmes en fait un petit peu avant il y avait le côté le besoin de données étiquetées et donc c'était cette question un petit peu de qui étiquette et cadré comment par la loi est-ce que ce sont des salariés protégés d'une façon ou d'une autre par la loi ou pas voilà il faudrait que ça le soit est-ce qu'ils sont correctement rémunérés peut-être par rapport au risque psychologique en fait par exemple on a parlé d'étiqueter du contenu violent par exemple ça entraîne des risques on a évoqué aussi au début mais l'IA actuellement est très très gourmande en ressources et surtout en énergie et c'est pas forcément quelque chose qu'on pourra perdurer pendant très longtemps si on continue à ce rythme là le problème c'est toujours un petit peu pareil avec les technologies c'est quels sont les usages qu'on en fait qu'est-ce qu'on s'autorise à faire avec donc voilà est-ce qu'on s'autorise à générer une image de Macron qui dit n'importe quoi est-ce que je crois récemment il y avait Taylor Swift par exemple il y a eu du contenu qui a été généré avec Taylor Swift voilà ça ce sont des problèmes parce que je pense qu'on le sait assez bien sur les réseaux sociaux les risques en fait qui sont liés par le réseau social déjà de désinformation en fait quelque part ce risque là il est exacerbé par la capacité à générer des faux extrêmement réalistes le fait de pouvoir générer une mise en scène de quelqu'un dans une situation ridicule par exemple je pense qu'on est capable de le faire aujourd'hui avec les technologies qu'on a et de le diffuser et après ça devient difficile en fait de dire non mais arrêtez arrêtez ça va s'emballer en fait beaucoup plus vite j'imagine en fait donc ça ça me paraît vraiment un risque c'est aussi un outil à double tranchant c'est à dire qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que fait ChatGPT les phrases formulées par ChatGPT ils les inventent donc c'est pas la vérité c'est pas des choses qui sont vérifiées et ça nous demande nous d'aller vérifier derrière et donc quelque part on est en train de produire un outil il ne faut pas trop dire il ne faut pas faire confiance à ChatGPT en fait il vaut mieux aller vérifier tout le temps ce qu'il nous dit et donc soit je ne fais pas confiance et du coup je vais vérifier ce qu'il fait et alors ça peut m'aider c'est un outil mais il faut quand même que je vérifie soit je finis par oublier que ChatGPT ce n'est pas quelque chose qui comprend ce qu'il fait et que donc des fois il fait des erreurs sans savoir qu'il fait des erreurs et je peux être fourvoyé parce que je vais avoir l'impression qu'il y a telle chose qui est vraie alors qu'en fait elle est fausse mais la vraie question qu'il faut se poser c'est de mon point de vue c'est d'être conscient des limites de ces outils des avantages et des limites et si on fait un outil essayons de faire en sorte que c'est un outil dont on a vraiment besoin et qu'on ne va pas attendre trop de cet outil et qu'on ne va pas attendre et qu'on ne va pas attendre